Bonjour Monsieur et vous-même. Vous êtes Egevin pour la ville de Charleroi, Egevin des Sports. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail ? Le travail d'Egevin consiste à insuffler la politique au niveau des sports et du commerce. Nous nous réunions une fois par semaine dans un collège, une fois par mois dans un conseil communal et prenons des décisions pour faciliter l'accès au sport en matière de politique sportive, au complexe, distribution de subsides, aide au club, mais c'est une vaste entreprise. C'est en fait tout ce qui touche à la politique sportive des citoyens qui utilisent les bâtiments communaux ou l'aide directe au club. Cette année, la ville a investi. Que couvre justement cette allocation que vous avez eue par la ville ? Ici, fin décembre 2016, la ville a loué un budget de 120 000 euros pour du matériel sportif. C'est du matériel qui va toucher une dizaine de complexes sportifs, une centaine de clubs parce qu'il faut savoir que la ville de Charleroi c'est 488 clubs, 20 complexes. C'est donc du matériel non seulement pour les piscines, les salles de sport, par exemple des tatamis pour la salle de l'Asie, des goals de mini-foot pour d'un premier, des nouveaux panneaux de basket, mais aussi tout le matériel qui est à côté des bancs, du matériel pour ranger les ballons. Chaque club pourra bénéficier de ce matériel puisque ce sont les gestionnaires directement des complexes. Ils nous ont demandé du matériel. Effectivement, après quelques années, il est temps de le remplacer. On aura donc du matériel neuf dans pas mal de complexes. Ça n'a l'air de rien, mais ça va vraiment toucher tous les gens qui pratiquent du sport à Charleroi. Nous sommes rendus au Stade Jeunet où les bâtiments sont flambants neufs. Y a-t-il d'autres projets en cours ? Oui, effectivement, on vient de rénover il y a peu de temps le Stade Jeunet avec un axe privilégié pour le PMR. C'est important non seulement pour les jeunes enfants qui fréquentent nos écoles, puisque le Stade Jeunet accueille les écoles au matin, mais aussi les deux clubs qui fréquentent le Stade au soir. Ce bâtiment avait brûlé il y a des années pour un incendie criminel. C'est vraiment un outil qui manquait à Charleroi. C'était une piste d'athlétisme. Il y a même des appareils de fitness outdoor à côté qu'on peut tester. C'est une nouveauté, donc on pense que c'est vraiment un outil assez exceptionnel, en tout cas pour les sportifs carolos. Il y a bien évidemment d'autres projets. Jusqu'en 2018, nous avons un plan pluriannuel qui prévoit des investissements. On va remplacer deux terrains synthétiques, puisque les terrains synthétiques, notamment de football, ont assez vieillis. Ce sont des terrains synthétiques qu'on appelle de première génération. Donc on remplace rien que le dessus, on va dire le feutre, le terrain synthétique, mais pas la croûte qui est intérieure. C'est une rénovation. Ce sera fait au Stade Irno. Ce sera fait pour le club de hockey de l'Argos à l'Aude-Linsard. Il y a aussi un nouveau terrain synthétique de football à Marchennes. On travaille aussi pour les piscines, puisque la région Wallonne prépare un plan piscine qui va subsidier la rénovation des piscines à 50%. Nous, on a quelques piscines. Il y en a peut-être à réouvrir, d'autres à rénover. Donc on travaille sur un plan approfondi d'une stratégie pour nos piscines. On en ouvrera peut-être une nouvelle dans quelques années. Donc on est rentré dans cet appel à projets. On va rénover aussi le Stade Irno, les salles sportives. On va aussi faire du relighting à la salle de l'Asie. C'est-à-dire le relighting, c'est qu'on va changer toutes les lampes. On va mettre que du LED. Ce sera une meilleure qualité de lumière, mais ce sera surtout des économies d'énergie. Donc des projets, il y en a. Les marchés ne sont pas à être lancés. On attend bien évidemment les premiers coups de pelle pour les mois à venir. On a aussi rénové la salle de la Garenne, bien connue, puisque non seulement les jeunes de l'école de la Garenne, ils vont en journée. Mais aussi les clubs comme le club de mini-foot, futsal Charleroi, le club de badminton, le club de basket, les Ravens. On a rénové le parquet. On a tout repeint. On a refait les vestiaires. On a aussi refait les lumières. On a changé les lumières. On a mis du LED. C'est évidemment plus économique. Et puis c'est les luxes, c'est-à-dire l'éclairage qu'il faut pour pouvoir retransmettre ça en direct à la TV. C'est vraiment aussi un magnifique outil, non seulement pour les jeunes du coin de l'école, mais aussi pour les clubs d'élite. C'est un peu le sport pour tous. Moi, j'ai toujours voulu mettre les deux en relation. Ce n'est pas les clubs d'élite d'un côté et les petits sportifs de l'autre. Je pense que c'est un tout. Je prends toujours mon exemple. J'ai commencé à jouer au basket il y a quelques années. J'étais tout jeune en regardant les matchs à la télé, les matchs de NBA. Donc, il faut pouvoir permettre aux jeunes de rêver, d'aller voir des matchs du sporting, d'aller voir des matchs de Spirou. Ça leur donnera peut-être envie de s'inscrire dans un club. C'est ce qu'on essaie de faire en tout cas ici, à Charleroi en termes de politique sportive. Qu'est-il prévu concrètement pour la jeunesse de Charleroi ? En termes de sport, en tout cas, il y a plusieurs projets. Il y a notamment l'échec sport. Ça veut dire que toute personne qui est domicilé à Charleroi et qui veut s'inscrire dans un club se voit rembourser par la ville 50 euros pour un stage ou pour l'affiliation s'il est dans les conditions. C'est une aide, bien évidemment, pour les personnes les plus défavorisées. Il y a un plafond de revenus. Ceux qui ont les moyens de payer leurs cotisations peuvent le faire. C'est pour aider ceux qui ont moins de moyens. On a aussi la carte C gratuit. Ça, c'est pas mal. On a relancé ça il y a deux ans. Tous les jeunes de moins de 16 ans qui habitent Charleroi qui viennent ici à l'Elios au 4ème étage dans les bureaux du département des sports peuvent demander leur carte C gratuit qui leur donne accès gratuitement comme son nom l'indique au match des équipes premières des Spirou, des Dauphines, des Spirou Monceau en basket, mais aussi des compétitions à l'Elios. Peu de gens le savent, mais il suffit de faire la démarche en tout cas d'habiter Charleroi et d'avoir moins de 16 ans. En dehors de ça, on a relancé aussi nos stages sportifs avec notre section animation, donc des stages organisés par la Ville au Carnaval. Notre label Run4C, qui est notre label de course. On organise 5 courses par an, des séances de jogging au centre de délassement en deux fois par semaine pour les gens qui ont envie de courir. Donc il y a plein de projets, il y a plein d'activités. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site internet de la Ville, charleroi.be. Voilà. J'espère en répondre à vos questions. Merci de nous avoir consacré du temps. Merci à vous. Merci à vous.